Si on fait des greffes de rins d'animaux, vous pouvez... Alors justement, vous en arrivez, monsieur, à la dernière possibilité, qui est certainement en soi la plus difficile, qui est certainement celle qui a le moins de chances de succès éloignée, mais qui résout en quelque sorte du problème, c'est d'utiliser des animaux, en particulier des chimpanzés qui sont plus proches de l'homme. Et ça résout des problèmes en ce sens que ça résout tout d'abord le problème légal, de savoir à quel moment le sujet est mort pour pouvoir lui prélever son mal. Et puis ça résout surtout des problèmes moraux, de savoir que l'on n'enlève pas en somme un organe sain à quelqu'un qui est en bonne santé, pour le greffer à quelqu'un avec une chance quand même qui n'est que de l'ordre de 50% des cas. Je crois que des opérations de ce genre à partir de chimpanzés ont déjà été faites ici même, monsieur. Oui, nous avons pratiqué un certain nombre de ces interventions, dans des cas qui étaient des cas extrêmement précis, chez des malades qui étaient condamnés à mort, chez qui on ne pouvait pas faire justement ces traitements par hémodialisme, et chez des malades qui n'avaient pas la chance que quelqu'un puisse donner leur vin pour eux. Monsieur, l'idée que l'on peut greffer à un homme les organes lorrains d'un animal, et en particulier d'un singe, après toujours un petit peu choquante, je suppose qu'elle a une justification scientifique, vous pouvez donc dire laquelle ? Vous venez d'employer le terme choquant, et je crois en effet qu'il doit être prononcé à l'occasion d'une telle intervention, et il devrait être retenu s'il n'y avait pas plusieurs justifications à une telle intervention. La première justification, c'est son caractère tout à fait exceptionnel. Il est naturellement, de telles interventions ne sont faites que lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées. Je veux dire que ces malades ne peuvent pas être traités par hémodialisme, soit qu'il existe des contre-indications médicales, soit qu'ils soient impossibles, en raison du manque de place de les traiter. Ce sont des malades qui n'ont pas de donneur vivant, bien entendu, et pour lesquels nous n'avons pas d'accès à un rein de cadavre. Vous voulez dire que ce sont des condamnés à mort ? Ce sont des condamnés à mort. Alors, n'est-il pas justifié d'essayer, même si on a des chances très réduites d'une réussite à long terme, n'est-il pas justifié de tenter une telle intervention ? D'autant plus que les bases scientifiques ne manquent pas. Il est indiscutable, et ça c'est un point qui me paraît extrêmement important, que des équipes américaines ont montré que des survies prolongées pouvaient être réalisées avec ces transplantations d'orins de chimpanzés. Et elles ont pu montrer qu'il y avait, dans une certaine mesure, et à la stupéfaction de beaucoup, des compatibilités entre les tissus du chimpanzé et les tissus de l'homme. Un petit peu comme certaines compatibilités entre tissus humains arrivent parfois lors de transplantations qui durent des années. Il y a donc là indiscutablement un problème qui mérite scientifiquement d'être approfondi. Enfin, si nous nous sommes orientés un peu, et exceptionnellement, je le répète, dans cette voie, c'est que nous avons la chance à Lyon d'avoir accès à ces animaux qui sont très rares, très coûteux, difficiles à élever, et que d'autres centres s'intéressant aux transplantations n'ont pas la possibilité d'avoir accès à cet honneur. Et je crois donc que le devoir est un trop grand mot, ce n'est pas notre devoir de le faire, mais enfin, c'est une possibilité que scientifiquement, nous ne devions pas négliger. Est-ce que les malades à qui on fait cette opération sont au courant ? Les malades sont au courant, bien entendu, et les familles aussi, ce qui est au moins aussi important. Est-ce qu'ils l'acceptent facilement ? Eh bien, ils l'acceptent, bien sûr. Ils l'acceptent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'autres possibilités et que c'est une chance qu'ils doivent tenter. Et nous sommes en ce moment précisément dans la singerie de ce laboratoire de la région lyonnaise d'où proviennent les singes qui ont servi à cette opération de la greffe du rein sur un homme. Monsieur, vous êtes le vétérinaire de ce service. Quel problème particulier vous posent ces singes qui sont destinés à des transplantations ? Les problèmes particuliers qui posent les singes, principalement les chimpanzés, c'est que c'est le problème d'adaptation. Étant donné qu'on les reçoit directement dans la forêt africaine, ils se trouvent dans un milieu ambiance complètement différent et il y a des grands problèmes d'adaptation psychologique et pathologique. Oui, parce que cette inadaptation du singe a une influence sur son état de santé, j'imagine. Exactement. Du point de vue de la préparation de l'animal à l'opération elle-même, je pense que vous faites sur lui toutes les analyses qu'on fait sur les hommes. Si. Dès leur arrivée, ils souffrent, ils sont soumis à un examen général pour connaître leur état général, physiologique aussi, des examens qu'on ferait à un homme dans un dispenseur ou dans un hôpital. Une fois qu'on est garantie de leur état de santé générale, on passe à des examens plus précis destinés déjà à la préparation de l'animal pour la grève des rats. C'est-à-dire que vous faites des analyses ici-même ou est-ce qu'on les fait à l'hôpital ? C'est un peu en équipe. Oui. On fait des analyses ici. Il y a d'autres analyses qu'ils ont faites dans d'autres laboratoires des lions et d'autres analyses qu'ils ont faites à l'hôpital. Le singe est endormi pour cela. Le singe est anesthésié, bien sûr. Maintenant, il est anesthésié. Il est dans une position tout à fait valable pour faire de différentes analyses. Et pour l'opération elle-même ? Vous le préparez ici ? Il est rasé, par exemple ? Le singe, il est anesthésié, bien sûr, à nouveau. On fait une asepsie générale. On les rase. On les badigeonne avec des teintures d'héodes. Il y a l'ambulance. Il est descendu à l'hôpital. Monsieur, vous êtes le chirurgien qui avait pratiqué ces opérations de greffe d'un rein de chimpanzé sur un homme. Est-ce que techniquement c'est très différent d'une greffe d'homme à homme ? Techniquement, les opérations de greffe de singe à l'homme ne sont pas essentiellement différentes des opérations qui se font entre donneurs humains. Est-ce qu'il y a des différences ? Il y a cependant des différences car on utilise en général les deux reins du chimpanzé au lieu du seul rein qu'on utilise dans le donneur humain. Parce que le rein du chimpanzé n'est pas assez gros ? Le rein du chimpanzé n'est pas toujours assez gros et c'est pour ce motif qu'on prend les deux reins. Il est certain que le fait de prendre les deux reins oblige à quelques complications techniques et qu'il faut prélever la horte et la veine cave au lieu de prélever simplement l'artère rénale et que cela allonge le temps de l'opération et la rend plus longue et un peu plus compliquée. D'autre part, le fait de prendre les deux reins oblige aussi à une double réimplantation des urtères dans la vessie. Pratiquement, monsieur, les opérations que vous avez faites, il y en a trois, je crois, ont abouti à quelle survie de la part du malade ? La plus longue survie que nous ayons observée ici est de 50 jours. Des survies plus longues ont été obtenues aux Etats-Unis où un malade avec une greffe de rein de chimpanzé a survécu pendant 9 mois. Et vous pensez qu'actuellement, dans l'état actuel de la technique et de la science, on peut prolonger cette durée assez rapidement ? Eh bien, le problème, là encore, est un problème immunologique. Il faut s'efforcer d'éviter le rejet et le rejet est plus puissant en matière de rein d'animal que de rein humain, naturellement. Mais il n'est pas exclu de penser qu'un jour, on arrive à surmonter ce problème. Monsieur, nous allons voir maintenant l'une de ces opérations de greffe d'un rein de chimpanzé. Je vais vous demander de vous commenter ce qui se passe. Voici l'animal. Voici l'animal. L'animal est préparé comme un donneur vivant. Tous les examens sont faits pour s'assurer de la bonne qualité de ses reins. Ici, on le voit en train d'être radiographié. Voici la radiographie des reins du chimpanzé. C'est l'ablation de l'organe. C'est la dissection des vaisseaux. Dans le cas particulier, le malade présentait deux vingt-caves et une aorte et les vaisseaux sont successivement libérés. Pour favoriser et pour permettre de la tolérance à l'ischémie des organes, on place de la glace autour des reins pour les refroidir. L'ischémie, c'est-à-dire l'arrêt du fonctionnement ? L'ischémie, c'est l'arrêt de la circulation. C'est ce qui conditionne la survie d'une greffe. Plus l'ischémie est courte, plus on a des chances d'avoir une bonne tolérance. Que fait-on ? Eh bien, l'opération a prélevé le bloc qui comporte les deux reins, l'aorte et la veine cave, que l'on voit maintenant. Ce sont les reins du singe. Ce sont les reins du singe. Et dans ce cas particulier, on a utilisé l'extrémité supérieure des vaisseaux pour les mettre en connexion avec le circuit du champ du malade de manière à diminuer le temps d'ischémie. Par conséquent, l'extrémité supérieure des vaisseaux est en relation avec la circulation. Les reins sont vascularisés pendant que l'extrémité inférieure de ces vaisseaux sera implantée sur les vaisseaux du malade. Combien de temps dure cet arrêt de fonctionnement du rein ? L'arrêt de fonctionnement du rein dure de l'ordre de 40 à 50 minutes. Il a pu être raccourci dans le cas particulier par la mise en place d'une connexion avec le champ du malade à une durée d'ischémie totale de 7 minutes seulement. Les reins sont préparés maintenant ? Les reins sont préparés et l'opérateur va se disposer à faire l'anastomose à relier la horte avec les vaisseaux iliaques du malade receveur. On pose les deux reins du singe dans l'emplacement d'un seul rein du malade ? On pose les deux reins du singe dans l'emplacement dans la fosse iliaque à l'endroit où on pose le rein d'un donneur vivant lorsqu'on utilise un donneur vivant. Un donneur homme ? Un donneur homme. L'opérateur poursuit les anastomoses vasculaires voici l'urtère l'un des urtères du rein du chimpanzé dans lequel on introduit une sonde avant de le réimplanter dans la vessie. On va vérifier qu'il fonctionne. Voilà les gouttes d'urine s'écoulent par la sonde très rapidement après que l'anastomose vasculaire a été réalisée. Monsieur, nous n'avons assisté à cette opération spectaculaire de la grève d'un chimpanzé à un homme et bien entendu le problème n'est pas résolu aujourd'hui mais le seul fait que des opérations de ce genre soient tentées ici aux Etats-Unis préfigure j'imagine le moment où le problème de la grève sera résolu. Dans ces conditions est-ce qu'on ne peut pas penser que la dialyse que l'on pratique ici qui maintient des gens en vie ne deviendra pas à ce moment-là inutile ? J'espère comme vous que les grèves donneront dans les années qui viennent des résultats excellents et meilleurs que ceux de l'hémodialyse et je pense que même dans ce cas les centres d'hémodialyse resteront nécessaires. en effet à